Même si nous ne cherchons pas à être exhaustifs, il apparaît assez rapidement, lorsqu'on envisage la mort du point de vue naturel, on reste encore du côté de ce monde. Il apparaît rapidement que la mort est un lieu de très grande solitude. C'est quelque chose de très banal, de très commun, en ce sens que nous avons tous des vies extrêmement différentes, des itinéraires extrêmement différents, mais nous sommes tous mortels, nous mourrons tous un jour. Cependant, bien qu'elle soit commune, la mort touche chacun d'entre nous d'une manière unique, personnelle. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit se préparer à sa propre mort. Elle sera tout aussi unique que nous le sommes. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Et la mort, en ce qu'elle est unique, a quelque chose de grandiose. Il y a un contraste profond avec toutes les vanités, toutes les attitudes vides et fausses qui jalonnent nos existences. Toutes les erreurs de jugement qu'on a fait, tous les dangers qu'on a voulu prévenir, alors que finalement, ils n'étaient que dans notre imagination. Toutes les blessures que nous avons traînées en pensant qu'elles étaient vraies, que l'insensibilité de nos frères nous les avait infligées, alors qu'elles n'existaient que dans notre imaginaire aussi. Toutes ces choses pour lesquelles nous avons dépensé beaucoup d'énergie, alors que c'était des actions tout à fait passagères, insignifiantes. Et au final, nous-mêmes en avons oublié l'essentiel, alors qu'elles ont rempli tant et tant d'heures de notre vie. Et bien quand on se prépare à la mort, tout cela apparaît clairement, rapidement, distinctement. Parce qu'elle a cette vertu de montrer en nous ce qui est authentique, ce qui a vraiment du sens, ce qui compte vraiment. Et donc autant la mort peut nous faire peur, autant ultimement elle est sérieuse et noble. Il ne faut pas nier ces aspects qu'on pourrait dire positifs. Mais le cœur du cœur, nous le disions, c'est la solitude. Le grand isolement, c'est ça qui est effrayant. « Chacun de nous doit mourir de sa propre mort. On doit faire soi-même, par soi-même, sans espérer de compagnonnage humain. » Bien sûr, encore une fois, nous sommes là uniquement du côté naturel, du côté surnaturel. C'est une grande joie puisque l'époux vient à notre rencontre. Dans la mort se trouve l'accomplissement de notre relation avec celui pour lequel nous avons été créés. Vient le temps de notre communion amoureuse avec Dieu, du face à face dans la lumière. Mais donc cette solitude est si réelle et elle semble tellement contre-nature à ce que nous sommes, des êtres de relation, des êtres faits pour vivre dans la communion de l'amour, qu'il n'est pas rare que des couples aient le désir un peu fou de mourir ensemble, fassent la prière de partir en même temps. Bien sûr, pour une part, c'est pour échapper à la séparation de la mort, au veuvage, mais surtout pour accomplir cet acte personnel, solitaire, définitif, ensemble. La littérature et la culture nous en donnent de nombreux exemples. On peut penser à Aïda, par exemple, de Verdi. Quand Radamès est condamné à mort, il est terrifié. Et puis quand il découvre qu'Aïda s'est laissé enfermer avec lui dans le tombeau, il se rend compte que sa peur de la mort était en fait liée à la souffrance d'être séparé de la femme qu'il aime. Et le voici transfiguré devant cette mort commune. L'exemple d'Aïda n'est certainement pas à suivre, mais elle nous montre que cette profonde solitude appelle une communion. Cette profonde solitude qui révèle l'authenticité de ce que nous sommes manifeste que nous sommes des êtres faits pour la communion de l'amour. En cela, on se rapproche de la véritable mystique, celle qui comprend l'éternité comme une forme d'extase, celle qui comprend la vie d'ici bas comme une communion anticipée avec l'amour qui nous attend dans l'au-delà. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères et sœurs, il est midi. Sous-titrage ST' 501